Henriette Écoué, militante du parti nationaliste UPC, dit avoir connu la torture comme pratique visant à étouffer les velléités de lutte de l'opposition, des pratiques de la Gestapo importées au Cameroun avant l'indépendance. C'était la balançoire, c'était l'électricité dans les parties génitales, la violence des coups, c'était ça. Et au Cameroun, ça a été violent. Moi, en 1990, j'ai été sauvagement battue et j'ai été tellement battue que le commissaire montait parfois sur moi et il me donnait des coups de ses chaussures sur le dos et il me donnait ça là. Quand on m'a mis dans une cellule disciplinaire, c'est-à-dire d'isolement, il y a un moment où il fait tellement chaud dans cette cellule, il y a des rats, il y a des lézards. Anissé Kanin, ancien UPCiste et actuellement président du Manidem, en a aussi fait les frais la même année. La torture, c'est quelque chose qui fait mal. C'est un test pour ceux qui sont entre les mains des sbires d'un régime fort. Elle permet à ces services spéciaux d'obtenir des aveux, bon, entre griffes parce que ce ne sont plus des aveux, des informations qu'ils auraient paru eues sans les avoir torturés. Bien que déplorant les actes de torture, l'avocat et militant du RDPC, Joseph-Claude Biliga, soutient que le Cameroun n'a pas une identité de pays tortionnaire. Compatement, la casée de totalité des pays du monde, il existe la torture au Cameroun. Et s'il y avait un seul doute, les vidéos qui sont en train de circuler permettent de lever ces doutes. Mais dire que c'est une habitude ou bien c'est installé d'une manière pérenne, je permettez-moi de douter. Parce que s'il y a ce qu'on pourrait appeler des ripoux, ça ne pourrait être généralisé. Dans le cachot, il y a un vocabulaire spécifique. Préliminaire, quand on dit préliminaire, c'est que tu vas passer un mauvais quart d'heure.